Musique Et bien, bonjour à tous, c'est Willy Jamba, et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Spacogener Expansion ! Alors, très chers amis, il s'avère que le drone fonctionne remarquablement bien, en vérité. Le drone de minage fonctionne ultra bien, comme vous voyez, sa mine, sa mine est plutôt bien même. Alors ici, ça n'a pas miné, mais il y a une explication, en fait, je me suis fait attaquer, et un des vaisseaux ennemis a poussé ce mineur-là. Et en fait, on m'a dit que quand un vaisseau attaquait un autre vaisseau, donc que ça le poussait, il y avait des chances que le script passe automatiquement au trou suivant. Donc voilà, ici, ça ne l'a pas miné, en vrai, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'uranium ici, c'est que de la pierre. Donc, en vrai, que là, ça n'a rien fait, je m'en balance, complètement. Mais comme vous voyez, ici, ça se passe plutôt pas mal, ça se mine, comme vous voyez, ça se fait. La pierre, moi qui, au départ, avait décidé de la garder, au final, je la vire, parce que j'en ai beaucoup trop, je dois en avoir à peu près 6 000 tonnes, là, dans mon truc, à mon avis. Donc voilà, pour le coup, je la vire, et j'ai inversé le générateur de gravité suite au conseil du chat, de manière à ce que les pierres s'envolent dans l'espace au lieu de s'agglutiner sur l'astéroïde. Alors, même si jamais ça s'agglutine sur l'astéroïde, ce n'est pas un problème, si jamais le vaisseau vient abuter dedans, ce n'est pas un souci, le script est totalement prévu pour, visiblement. Voilà, aujourd'hui, très chers amis, nous allons donc nous attaquer à un autre problème, qui est forcément l'attaque des vaisseaux ennemis. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ce vaisseau-là a été attaqué, alors il n'a pas d'armes, c'est très bien, mais, pour le coup, malheureusement, qui ne dit pas d'armes, dit qu'il ne peut pas se défendre, et moi, je ne peux pas rester là, Advitam et Terlame, pour le défendre, le bordel. Du coup, totalement par chance, et par là-bas, j'ai trouvé ce vaisseau-là. Je l'ai totalement trouvé par hasard, on ne va pas se mentir. Il est très armé, vraiment très armé, pour le coup, comme vous voyez. Il a pas mal d'armes un peu partout, il a beaucoup de réserves d'hydrogène, tout ça. Et donc, mon but dans cet épisode, ça va être simplement de le modifier, et de le mettre en drone, autour de cet astéroïde-là, comme ça, il y aura de la défense, quand même. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de défense, j'avoue, ça me fait un peu chier. Donc, bonjour à pollution spatiale. Mais non, mais non, ça n'est pas, pas de panique, regarde. Tu veux la preuve que ça n'est pas ? Tiens, regarde, ne bouge pas. Ah, regarde, tu vois, ça n'est pas, au fur et à mesure, pas de panique. Pas de panique, pas de panique, ça c'est pas un problème. Il n'y a pas de pollution spatiale chez moi, pas du tout. Ouais, attends, vu le nombre de fois que je climb ma map par quart d'heure, tu rigoles, il n'y a aucune pollution spatiale chez moi. Donc, ce vaisseau-là a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, si jamais vous voulez son nom, je vais vous le donner. Pour le coup, vous pouvez très bien le trouver sur le workshop, pas sur mon workshop, forcément. Mais ça, ça vient à la mode. Donc, vous pouvez le trouver, il s'appelle le NPC-RCE Blunderbuss. Voilà, qui est plutôt intéressant en soi. Alors, juste, évidemment, je vais le renommer en Willy, afin de ne pas le faire des pops, celui-ci. Je l'ai trouvé. C'est totalement au pif que je l'ai trouvé. Donc, ce n'est pas de la pollution, c'est un déplacement de problème. Merci, GG. On est totalement d'accord. Donc, pour le coup, voilà. Je ne l'ai pas du tout exploré. Je ne l'ai pas du tout exploré, mais j'ai vu qu'il avait un gros réacteur nucléaire dans les paramètres. Il a bien fallu que je le remette en activité, parce qu'il n'avait pas d'énergie. Enfin, son énergie était éteinte, puisqu'il n'en avait pas. Donc, du coup, ce que je vais faire, lui, je vais l'emmener à la base secondaire. Je vais lui mettre un réacteur de deuterium dans le fion. Je vais lui mettre un bouclier. Je vais lui update ses armes, parce que là, il a des armes qui ne servent un peu à rien. Genre, si, celle-ci, ça sert. Celle-ci, oui, oui, ça peut servir aussi. Par contre, j'en ai vu une tout à l'heure. C'est laquelle ? C'est, oui, celle-ci. Celle-ci, vous voyez, qui ne sert pas trop à grand-chose. Donc, je vais l'emmener à la base secondaire. Je vais totalement le modifier. Et tout ceci, bien entendu, va se faire en épisode. Donc, cet épisode aussi risque de durer. Ne vous faites pas aux épisodes longs. Ce sera toujours des épisodes de 30 minutes que j'ai dans l'intention de faire. Simplement, là, étant donné que lundi, c'est férié, je prends un petit peu mon temps pour vous faire des épisodes un petit peu plus longs. Je sais qu'il y en a certains qui me le demandent. Donc, quand j'en ai la possibilité, je le fais. Alors, on se calme le longbo, s'il te plaît. Il faut savoir que si jamais je me rends à ma station spatiale secondaire, c'est aussi dans un but de test. Et oui, je veux voir si jamais, en étant à ma station spatiale secondaire, le vaisseau, enfin plutôt le script, continue à miner ou est-ce que ça déconne complètement du fait que je sois trop loin. Ça, j'en sais rien. On m'a dit sur le chat qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, même en étant loin, ça minait. Donc, pour le coup, on va voir ça tout de suite. « Chaque passage est calculé par le script pour correspondre à la taille de la foreuse, c'est juste qu'il a commencé le plus haut. » Oui, oui, c'est ça en fait. À l'origine, j'avais vraiment commencé haut et donc du coup, ça ne faisait pas grand-chose, c'est logique. Mais bon, rassurez-vous, tout ceci va très bien se passer. Donc, je lag, je lag vraiment d'ailleurs. J'avoue que ce vaisseau-là m'a fait laguer parce que, en fait, si vous voulez, il y a un timer intégré aux lumières, comme vous le savez, parce qu'il y a des intervalles de cléotements, tout ça. Et en fait, ça faisait des défilements de lumières, tout ça. Mais en vrai, ouais, ce vaisseau-là me fait laguer depuis que je l'ai. Je ne sais pas pourquoi, j'en viens à laguer. Je ne me demandais pas. Mais pour le coup, ça me fait un peu chier. Je serais peut-être obligé de le virer, je ne sais pas. Sincèrement, je n'en sais rien, mais ça me fait chier. Donc là, bon, pour le coup, je suis là. Du coup, alors, attendez. Excusez-moi, je suis fané, là, je suis fatigué, en vrai. Le jump drive, alors j'en ai deux. Il peut faire des sauts de plus de 1000 bornes, c'est quand même sympa. Basse secondaire, on sélectionne. Alors, le jump drive, c'est lequel ? Je ne sais pas. Sauter, est-ce lui ? Est-ce lui ? Est-ce lui ? Ouais, visiblement, 36 bornes. Parfait. Allez, on y va. Voilà, donc tout ceci est à but d'expérience. Je veux voir que si on est en loin, le vaisseau continue quand même miné. Vous voyez que là, ça mine. On va vraiment espérer que ça continue, parce que ça, je ne sais pas. Ouais, vous voyez que ça lag. Ça lag quand même énormément. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur, le fait d'avoir un vaisseau en plus, peut-être que le jeu apprécie pour vous. Donc peut-être que ce vaisseau-là, je ne le garderai pas. De toute façon, ce n'est pas prévu que je le garde. Il me servira uniquement de drone le temps que le mineur fait son boulot, c'est tout. Voilà, je vous avoue que je suis un peu inquiet quand même du fait que ça lag. Ça me fait chier, vraiment. On va espérer que ça continue pas trop. Voilà, donc on va s'approcher. Donc, alors, il est très rapide pour accélérer. Par contre, pour décélérer, c'est une autre histoire. Mais bon, full hydrogène. Et vu les propulseurs qui sont en dessous, le machin doit bien être apte pour les planètes, à mon avis. Donc c'est plutôt sympa, en vrai. Hop, hop, je vais juste me mettre comme ça. Je voudrais bien qu'il aille de l'autre côté, si possible, parce que c'est l'eau sur l'idonite. Moison de trajet à faire, mieux c'est. Voilà. Oh non de lui. Il y a un détecteur de minerai active sur ce truc. Trop de construction, c'est peut-être pour ça qui fait la gaffe. C'est possible, c'est possible. J'en sais absolument rien. Et pour tout vous dire, ça me fait un peu chier. Détecteur de minerai. Toi, t'as rien à faire, attractif. En plus, j'ai désactivé tes antennes, donc tu devrais même pas attractif. Mais je... Admettons. C'est pas grave. Ouh là. Make bone station ! Bah tiens ! Bah tiens, qu'est-ce que tu spawns à 9 bornes ? Moi, je te supprimerai en off. Mais vous savez très bien, je fais des cleans réguliers. Et là, pour le coup, vu que je vois que ça lag, on va quand même éviter de... Ça se trouve, c'est simplement parce que j'ai trop de construction, mais j'avoue que ça m'emmerde. Parce que la seule grosse construction j'ai, c'est le destiné. Après, c'est peut-être simplement les nanites de ma base qui sont en mouvement parce qu'elles construisent les couloirs du destiné. Ça aussi, c'est possible. Il faut savoir que même si jamais je suis pas là, les nanites posent. Ouh là. Doucement, quand même. Ça va se mettre plutôt rapide. C'est pas un souci. Ok. Pam, mange pas mal de ressources. Donc déjà, le destiné à gérer plus l'anite, plus le script, ça rame. Ah, d'accord. On me dit que le script pompe pas mal de ressources du Space NJ et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que ça rame. D'accord. C'est bon à savoir. Du coup. Tac, tac. Alors. Je vais le visiter un petit peu, de toute façon, parce que je vous avoue, je ne l'ai absolument pas visité. Je ne le connais pas. Tac, tac, tac. Ok. Alors. Donc là, pour le coup, je peux lui virer le bouclier. C'est très bien. Euh. Non. Alors, t'es gentil, mais pas tout de suite. Voilà. D'abord, je désactive les nanites. Ah. Alors, oui. Peut-être pas une bonne idée, ce que je suis en train de faire, là. Putain, mais je suis en train de me rendre compte. Mais le vaisseau, il est quasiment aussi grand que la station, en fait. Ah, ouais. Oh, la vache, je n'avais pas fait gaffe à la grandeur. Oh, nom de Dieu. Ah, mais d'accord. Ah, mais non, c'est du beau bébé, quand même. On peut se mentir. Euh. Easy S'Inventory est plus gourmand que le pâme. Ah, ouais ? Ah, bah, je trouve que c'est le bon consumé tant que ça, non. Euh, non, non. C'est comme du beau bébé. Tac. Bon. Vous voyez que là, je me suis éloigné. Pour le coup, ça lag plus trop. Alors, est-ce que c'est parce que le script a arrêté de fonctionner ? Je ne sais pas. On n'espère pas. Bien entendu. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a les roches. Vous savez, les roches qui tombent, tout ça. Et donc, pour le coup, le fait que je vienne à grinder un truc, ça va peut-être faire des pops, en fait, les composants. Ça va être un bon moyen de voir. Mais je pense que, oui, c'est fort possible que ça fasse des pops des composants. Voyons voir ça. Où est-ce que les pierres sont prises à part ? J'ai un doute. Je regarde, je regarde, ne sachant pas. Que le choix, maintenant, soit tu détruis le destiné, soit tu détruis tes bases. Tu parles d'un choix, toi ? Non, a priori, ça a l'air de tout prendre, quand même. D'accord. Les nanites, a priori, sont bons. L'important, c'est que ça reste. Ça, c'est très bien. Donc, a priori, les minerais, c'est bel et bien déduit du reste. C'est plutôt une bonne chose. Alors, tac, ça, c'est tout. Du coup, alors, attendez, il va falloir que je trouve le second bloc du vaisseau. Le second bloc du bouclier. Peut-être que je vous ferai un accéléré, peut-être pas. Pour être honnête, je n'en sais rien. Peut-être que je vous mettrai le... Oh, c'est bizarre, ça. Peut-être que je vous mettrai le truc full comme ça. Je n'en sais absolument rien. Peut-être que je vous ferai un accéléré, peut-être pas. J'en sais que dalle, mais être sincère. Ce n'est pas ma priorité. Enfin, ce n'est pas ma priorité première. En tout cas, si vous avez un épisode de 6 heures, vous avez un épisode de 6 heures. C'est pour ce qui me dérange. Vous le savez très bien, avant, je vous avais des épisodes bien plus longs. Tac, tac, tac. Il faut juste que j'inspecte la coque. Ça a l'air d'être du blindage léger, visiblement, de ce que j'en vois. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Sinon, bloc programmable, auto-grinder. Ah oui, c'est vrai que... Alors oui, on m'a dit que le mineur... Oh, a priori, ça a détruit des blocs. Parce qu'avant, c'était là, je crois. Ah oui, il semblerait bien que ça ait détruit des blocs. C'est pas grave. On m'a dit aussi que le PAM pouvait... C'est vrai, ce qu'en fait, le PAM détecte si jamais sur votre vaisseau, il y a des foreuses, si jamais il y a des meuleuses, ce genre de choses. Et donc, en fait, le PAM peut également servir à grinder des structures. Vous lui mettez tout un tas de soudeuses. Vous lui faites la zone exactement comme j'ai fait lors de l'épisode précédent. Et a priori, ça fonctionnera très bien. C'est plutôt une bonne chose, en vérité. Ça peut grinder des vaisseaux bien plus rapidement qu'avec les nanites. Donc, je m'autorise à le faire, si jamais. Bon, déjà, le temps que les deux astéroïdes soient minés, j'en ai pour un certain temps, mais bref, vous avez compris le principe. Tac, 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 tac. Putain, où est-ce qu'il est, ce... Cette espèce de bloc à la con, là. À tous les coups, il doit être bien caché entre deux couches ou truc du genre. Alors, pour le trouver, ça ne va pas être évident. Tac, 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 tac. Non, il n'est pas là. Tiens, on peut passer par là, bon. Ah ouais, d'accord, c'est une entrée ici. Puff, 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 pilaf, pilaf, pilaf. Là-bas, il y en a, il y en a long, lol. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, l'autre bloc. Ce qui m'emmerde, parce qu'il faut vraiment que je le trouve. Et bon, vu que tout est à moi, j'ai des antennes, je devrais pouvoir l'afficher sur l'ATH. Ce n'est pas trop un problème. Rassurez-vous, je devrais pouvoir le faire. Ah bon, très chers amis, vous savez quoi ? Si jamais vous voulez voir l'avancement de ce vaisseau, vous venez sur la rediff du live. Faites-vous plaisir. C'est à approximativement 3h08 de live que vous verrez la fin de cet épisode. Donc voilà. Moi, je vous fais une grosse ellipse ici, le temps que je modifie tout le vaisseau. Et donc, je vous dis à tout de suite. Parce qu'en vrai, je sens que je vais en avoir pour un long moment. Donc, à tout de suite, les amis. Eh bien, heureux, très chers amis. Donc, après quand même un long moment où j'ai modifié le vaisseau, à peu près 2h. Vous savez, c'est le fameux bug des shields. Je ne me cherche pas plus loin. Très chers amis, je suis heureux de vous dire que ce vaisseau est désormais opérationnel pour ma fonction. Alors, il faut savoir que de base, ce bouclier n'a absolument pas de conteneur. Donc déjà, je me suis amusé à en rajouter 6, comme vous le voyez. Bien entendu, j'y ai mis des drills. Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant quand on veut miner de la glace. Chose que je suis allé faire. Parce que ce machin-là pompe pas énormément d'hydrogène. Sauf que quand il faut le recharger, c'est une autre histoire. Au niveau du rechargement en hydrogène, il doit bien avoir facilement 40 tanks. Alors, laissez-moi vous dire que oui, ça prend quand même un certain temps. C'est pour ça que je vais aller miner à peu près 10 000 tonnes de glace dans ces zones. Donc, comme vous voyez, j'ai mis 12 drills. Mais bon, les drills, c'est vraiment occasionnel que je les utilise. Au niveau des armes. Alors, au niveau des armes, j'ai un petit peu tous les types d'armes sur ce vaisseau. J'ai des lances-missiles, j'ai des... Comme vous voyez, j'ai des gatling, j'ai ces armes-là, j'ai les autres armes, tout ça. Bref, j'ai un petit peu partout. Pourquoi ? Parce que c'était les armes de base, en fait, du vaisseau. J'avais absolument pas besoin de tout remplacer. Simplement, juste de remplacer certains. Donc, il faut savoir que ce vaisseau tire des missiles. Ce vaisseau a les nouvelles armes. Ce vaisseau a les anciennes armes. Ce vaisseau a même des... Des... Comment dire ? Des... Des petites merdes, là, ici. Qui ne seront que très peu, voire... Pas du tout utilisé. Je pense que ce sont un CR, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il ferait une grande différence dans une bataille. Tac, 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 tac. Au niveau, donc, des munitions, parce que j'en ai quand même mis certaines. Alors, je sais dans lequel. Je ne sais pas. Voilà, c'est dans ce grand conteneur-là. Vous voyez que j'ai à peu près 2500 missiles, j'ai à peu près 6500 conteneurs de munitions. Et j'ai 10 000 obus de calons d'assaut et 10 000 obus d'artillerie. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Au niveau, tac, 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 comme vous voyez, donc là, j'ai 11 000 tonnes de glace. Là, j'ai 232 tonnes. Là, j'ai 1100 tonnes. Enfin bref, comme vous voyez, j'ai pas mal de glace un peu partout. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Ce qui me permet, si jamais on regarde, d'alimenter un petit peu tous les oxygènes générateurs. Parce que, mine de rien, les oxygènes générateurs, j'en ai pas mal. Si jamais on regarde. C'est quoi, c'est O2 ? Non, c'est pas, j'ai retourné dans la maison, tout ça. Tac, oxygène générateur. Alors, j'ai aussi des oxygène tank. Le truc sert pour grand-chose. Oh merde ! Bah, il m'étonne que ça prend une plombe oxygène générateur, j'en ai trois. Mais je... Ah ouais ! Ah bah ouais, mais tu m'étonnes que ça prend une giga plombe, en fait ! Ouah ! Alors, attendez. Pour un vaisseau de cette taille, c'est absolument inadmissible. Ouah, je croyais que j'en avais au moins une vingtaine, moi, même pas ! J'en ai que trois ! Ouah ! Mais il a de graves lacunes, ce vaisseau, ça va pour lui d'où cette histoire. Euh... Excusez-moi. Euh... Vous savez quoi, je vais faire ça avec vous, parce que vous... Euh... Ouah, le mec... Oh, il y a énormément de trucs, il y en a trois. Euh, sans déconner, quoi. Euh, quoi, c'est pas des... Ah non, c'est O2, je suis con, moi. Voilà, c'est machin-là. Toi, tu viens, Doc. Toi, tu viens là, fais-moi ce plaisir. Alors. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Merci. C'est un mot aussi que je n'avais pas tiré les composants. On va avoir suffisamment de glace pour toute la vie. Oui, mais... Voilà, il y a le destiné qui va arriver derrière, donc il m'en fout. Quoi qu'il arrive. Alors, attendez, est-ce que... Je ne veux pas dire, au niveau de la consommation de glace, il va me falloir comme un peu plus de merdier que ce que j'ai actuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas trop gâcher le design, hop, on va en mettre un là. On va en mettre un là, alors, rassurez-vous, je vais modifier tout ça, c'est pas le souci, ça. Tac, 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 tac. En vrai, vous savez quoi, je crois que je vais virer une raffinerie, et puis je vais... Il va falloir même deux raffineries. Parce que les raffineries dans ce vaisseau actuellement, ça me sert vraiment à rien. Sauf si potentiellement, je récupère un peu de ferraille, mais sinon... Ça sert à mes effets, mes couilles. Donc, non, parce que quand même, on va pas se mentir, c'est quand même indispensable d'en avoir une petite chier de ces merdes-là. Tac. Tac, de coup. On va faire... Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Voilà, ça devrait être pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté, hein. Elle fait comment, moi ? Ah oui, c'est vrai. Pouf, 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 pouf. Pouf, pouf, voilà. Oui, non, mais je... Excusez-moi, le Woody a bugué, je ne cherche pas sur la chose qui arrive. Je suis claqué au sol. Putain, ça se casse tellement les couilles d'avoir des migraines, je vous jure. Si jamais un jour vous avez des migraines, ben, c'est bon courage, les gars. Parce que moi, j'en ai tout le temps et ça me fait un peu chier à force. Tac, tac. Je répète, hein, maman, si jamais tu regardes cet épisode, je t'en... Hein ? C'est de ta faute, tout ça. C'est toi qui nous as transmis après tous ces migraines de merde. Bref. Il faut bien que ce soit pas de ta faute. Mais euh... T'abuses, quand même. Chiot. Euh... Du coup... Ah oui, j'ai mis des balises aussi sur ce vaisseau pour que les nanites fassent tout, bien sûr. D'ailleurs, chose très marrante, si jamais vous vouliez savoir, il faut savoir que le Woody se demandait pourquoi est-ce que les nanites ne venaient pas. Et puis il y a quelqu'un qui me dit, mais dis-moi, t'as mis une antenne ? Ben, non. Non, non, forcément non. Donc oui, je suis juste con, ça, chez eux. Euh... Tac, tac, tac. Je vais remettre ça en blanc, s'il te plaît. Merci. Tac, tac. On ne comprends pas du tout, super. Toi, tu vire. Merci. Les nanites, on vient me chercher ça et on se mâle le fion, s'il vous plaît. Salut Seb. Super boulot. Oh, super boulot. C'est pas moi qui l'ai construit, ce truc. Je l'ai trouvé, simplement. Il traînait dans l'espace. Je suis amusé, quoi. Et j'avoue qu'il va m'être extrêmement utile. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun doute possible. Euh... Tac, tac, tac. On va faire en sorte que... Hop. Bon, on va y mettre un convoyant au cas où j'ai besoin d'y mettre quelque chose. Au moins, ça pourrait être réglé directement. Voilà. Ah ! Mon de Dieu ! C'est quoi, ça ? Merde ! Oh la vache ! Excusez-moi. Merci Seb pour ton don de 5 euros. Wouah ! J'avais totalement oublié que ce machin-là existait. Ouais, alors il faut savoir que c'est Seb qui va me faire un don sur Newtip. Ça fait tellement... Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas fait de don. Et je ne réclame absolument pas, d'ailleurs. Mais pour le coup, la machine... La machine... La musique m'a vraiment foutu les boules. Je suis désolé. Oh ! Merci, Seb. Oh la vache ! Oh ! Le Willy ne va pas s'en remettre de celle-là ! C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Pas de panique. Ok. Ça, c'est fait. Donc, tout va bien. Les convo... Oh la vache ! Les convoyants vont être faits sous peu. Pas de panique. Tic, 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 tic. D'ailleurs, oui. Ce serait peut-être pas mal de faire ça comme ça aussi. J'espère que ça puisse passer dans les deux cas. Et d'ailleurs, afin de ne laisser aucune zone vide... Hop ! Je me dis que je peux... Euh... Attends, c'est comment ? Tic, d'accord. Hop ! Je peux très bien... Faire ça comme ça. Voilà. Là, j'en aurais d'autres. Ouais, bah oui, forcément. Là, pour le coup, ce sera nettement moins... Nettement moins long, tout de suite. Pour remplir l'hydrogène. Tu m'étonnes. Putain, la vache. J'en chie marrage depuis tout à l'heure pour que l'hydrogène augmente. Et au final, voilà quoi. C'est le minimum pour les heures que tu me fais passer. Non, mais je veux bien, Seb, mais je... Merci, en tout cas, c'est très gentil. Tic, 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 tic... Ok, ok, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc là, normalement, l'hydrogène devrait augmenter un poil plus vite. Quand je dis un poil, c'est au minimum quatre fois plus vite, vu que j'ai mis quatre fois plus de... Quatre fois plus de... Des trucs. Non, parce que ce vaisseau, au cas où je ne vous l'aurais pas dit, je ne me rappelle plus. Ce vaisseau me servira de drone, vous savez, autour du mineur, pour que ça puisse le défendre, si jamais je suis à me faire attaquer. Donc, pour le coup, ça tombe très bien, vu que je l'ai trouvé, je ne l'ai pas construit, moi, ça me convient. Mais, ah oui, tiens, d'ailleurs, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais... 22 millions de PV, le truc, il ne déconne pas. Au niveau de l'hydrogène, vas-y, fais péter, fais voir comment ça se passe. Non, parce que, tant qu'on y est, autant que je frime un peu. Euh, talali, 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 tac, hydrogène, tank. Ah, oui. 130,95 litres par seconde. Totalement rempli dans 11 heures, pardon ? Ah, oui, mais je suis bête, ils sont tous en train de se remplir en même temps, je suis con, moi. Euh, hop. Ceux-là, tu les mets en stockage. Oui, bien, forcément, ils sont tous en train de se remplir en même temps, donc c'est extrêmement lent, forcément. Et voilà, voilà, pour le coup, on en revient tout de suite à 6 heures, ce qui est mieux, déjà. Si, 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 c'est beaucoup mieux. Donc, ouais, forcément, ça met toujours du temps, mais c'est déjà mieux. Après, est-ce que ça fonctionne ? C'est autre chose, déjà. Euh, générateur. Ouais, 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 tout ceci a l'air de plutôt bien se passer. Euh, nanana, nanana, je regarde, il y en a des villes au passage. Euh, ah, mais tiens, regardez, il y en a un ville, pas bien, ça. Pas bien, pas bien. Alors, ça pompe tout seul, hein, c'est pas le souci, mais... Ah. Je ne peux pas y accéder, celui-là. Bah, bravo, Willy. Euh, qu'est-ce qu'il a fait, Willy ? Pourquoi est-ce que celui-là, je ne peux pas y accéder, le 19 ? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Attendez, attendez, on va les voir, ouais. Euh... En tout cas, putain, c'est un giga de rôle, lui, hein. Qu'est-ce que Willy a fait comme connerie ? Pourquoi le 10... Vous voyez, forcément, j'ai mis des pots construits. Non, lui, c'est le 20, ça doit être lui, le 19. Ouais, c'est lui, le 19. Alors, j'ai dû me... J'ai dû me planter quand j'ai mis le... Quand j'ai mis le truc. Ouais. À mon avis, je me suis planté, je trouve que ça. Je suis juste trop con, pas de panique. La chose qui arrive, j'ai foutu le truc dans le mauvais sens. Je savais bien que ça allait arriver, de toute façon. Vu comment je suis réveillé. À tous les coups, c'était ça. Allez, Daniel, tu vas me chercher ça. On se mine le fion, s'il vous plaît. Je spoil tout, mais... Quand même, hein. On se mine le fion. On se mine le fion. Hein ? Ah. Alors, lui, du coup, il marche. Non plus, forcément. Si vous avez fait la connerie à l'un, j'ai fait la connerie à l'autre. C'est obligé. Alors. Euh... Tac. Euh... Oh. 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 Oh, la vilaine. Euh... Ah oui, d'accord. J'ai pas du tout mis ça dans le bon sens, moi. C'est censé être... D'accord, ok. C'est censé être comme ça. À la base. Comme ça. À la base. Voilà. Et là, pour le coup, ce sera normalement un peu mieux. Enfin, bref. On n'est pas à ça, après. Je vous rassure. Donc. Très chers amis, on va attendre que tout ceci se construise. Et on va aller retrouver le drone. Qui a miné un petit peu, hein. Vous allez le voir. Pour ma part, j'ai pu voir ça avec le mode spectateur. Mais si, si. Il a miné un petit peu. Euh... Alors, il est pas beaucoup rempli. C'est parce qu'à la base, vous vous souvenez qu'il était rempli à... Je crois à 10%, 12%, tout le genre. Ouais, mais en fait, tout ça, c'était de la pierre. Maintenant que la pierre, je l'expulse, c'est rempli à 0,6%, je crois, un truc du genre. Donc, ouais, non. C'est vraiment... C'est vraiment pas mal, en ce moment. Déjà, le truc, il a que du rayon. Non, non, je reviens. Non, voilà. Voilà. Euh... Pif, paf, paf. Pif, paf, paf. Bon. Bon. Alors, il a un générateur adotérium, forcément. Je vous l'ai pas montré, mais il est, euh... Quelque part par là. Oui, oui, j'ai passé quand même un peu de temps, hein, à le modifier, ce truc, hein. Voilà. Le générateur adotérium. Il est là. Il est tout beau. Il est tout content. Il fonctionne. Euh... Tac, tac, taille, 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 taille. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un... Je l'avais même pas visité, le vaisseau. Pour vous dire, j'y ai même rajouté une bonne... Une bonne vingtaine de gyroscopes. Parce qu'il fallait. Et donc, pour le coup, ce machin-là, ça va me servir à faire enceinte que ce soit un drone. Un géolithérone, tout ça. Euh... Pif, paf, paf. Pif, paf, paf. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas manquer d'hydrogène. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a absolument aucune raison à ce niveau-là. Parfait. On va voir si jamais ça rentre. Mais là, normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Voilà. Parfait. Et donc, si jamais ça rentre d'un côté. Eh bien, ça rentre aussi de l'autre. Super. Alors, très chers amis, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Hop. Toi, ferme-toi. Voilà. Toi, ferme-toi. Voilà. Et direction l'uranium. Alors. Tac. Jam drive. Je supprime ça. Tu me prends l'uranium, s'il te plaît. Voilà. Celui-là ou celui-là ? On verra bien ce sujet, mais c'est le bon. Tac. Tac. On va s'éloigner un petit peu, histoire que ça puisse sauter sans longer. Tac. 9,70 km. Oh, merde, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est garanti. Non. Effectivement, je suis un petit peu trop proche de cette base-là. Mais vraiment. Où est mon... Où est mon astéroïde ? Où auriez-vous une astéroïde ? Ah, juste là-haut. Bon. Visiblement, c'est pas lui. On va attendre. On va attendre. De toute façon, on le charge à 95% au bordel. Ça devrait être rapide. c'est pour lui tech donc c'est lui ça va bien se passer mais si mais si voilà moi je vais aller là bas et donc pour le coup mon bonjour pour leur amener à ma base du coup on va falloir que je mets des points gps tout ça je suis rapide à faire c'est bon tu es chargé ? c'est bon il est chargé parfait on n'aura pas pris trop de temps allez c'est parti ma cocotte fais toi plaisir à l'origine c'est pas du tout les épisodes que j'avais prévu de faire mais vraiment pas c'est juste que là l'occasion s'est présentée c'est qui c'est ? ah oui ça c'est bon j'ai baisse ok hop allez on va aller voir un petit peu ce qu'il en est dans ce pays alors bien sûr il faudra que je m'éloigne assez pour pas me prendre pour pas me prendre le vaisseau mineur dans la tronche ça doit être soit alors mon beau vaisseau mineur montre nous donc ce que tu vas faire regardez moi ça la jolie ceinture d'astéroïdes alors tout ceci va des pop forcément au fur et à mesure voilà comme vous voyez mon champ de gravité influe sur les rochers donc ce qui fait qu'ils tombent tous ah j'adore enfin bref je suis ici a priori je crains pas de je crains pas de rencontrer mon vaisseau ok oh la fâche alors par contre le jeu le jeu comment il aime pas il a l'air de pomper pas mal sur les ressources ce script là on va pas se mentir regardez moi ça comme il mine bien le petit il mine même très bien regardez la quasi-intégralité des drills sont utilisés regardez moi ça cet uranium se mine avec une facilité déconcertante pendant que moi j'ai juste à me faire un petit cocktail sur la plage ce qui est très pratique la la lille la la lille alors oula ah oui alors et pour le coup maintenant je peux me balader contre jetpack dans ce truc allez forcément vu que j'ai inversé la vu que j'ai inversé la gravité piouf on est déjà mieux alors oh la vache chargement à 14% on va s'asseoir ça serait mieux hop alors comme ça chargement donc à 14% ce qui est plutôt pas mal en soi euh au niveau de l'uranium tiens je suis curieux de savoir que j'ai combien de tonnes alors je pourrais mettre un script pour le savoir mais pour le coup autant qu'aller comme ça ce sera au pif au niveau de l'uranium voyons voir alors comme vous voyez au niveau de la pierre ça pompe aussi pas mal mais vous inquiétez pas la pierre ça c'est loin d'être un souci donc j'ai tac 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 comme vous voyez ça augmente pas mal bon là aussi donc là j'ai 320 tonnes donc là j'ai à peu près 2000 tonnes tac 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 vous voyez que tout est plein forcément euh 14 tonnes 31 tonnes j'ai déjà pas mal en soi et 91 tonnes là j'ai ah oui 9 tonnes oui j'allais dire 9000 tonnes ça commence à me faire beaucoup non non tout va bien tout va bien donc c'est plutôt pas mal hein au niveau des au niveau des drills vous voyez que ça se fait et donc le point positif c'est que si jamais admettons je suis là vous voyez hop alors ça je sais pas si jamais je vous l'ai montré je me souviens plus je vais être sincère je Willy s'échappe un peu donc là tac 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 ça se fait hop une fois que c'est terminé de creuser hop donc là le drone va chercher bien évidemment à avancer sauf que pour le coup ça sert à rien d'avancer vu qu'il n'y a absolument plus rien à miner donc si jamais il n'y a plus rien à miner hop voilà j'attends que ça avance un petit peu histoire que ça ait tout fait et de là hop je fais en sorte de passer au trou suivant voilà donc là le vaisseau va s'arrêter va faire demi-tour et ensuite il va se remettre à sa zone de départ et il va continuer et continuer et continuer jusqu'à ce qu'au final l'intégralité de ce bel astéroïde ne devienne qu'un bah qu'un magnifique un champ d'astéroïde on peut se mentir donc pour le coup voilà alors le jeu n'aime pas trop passer dans cette zone visiblement les FPS tout ça il n'aime pas mais genre vraiment ce qui peut être compréhensible on ne va pas se mentir donc pour le coup voilà bah écoutez très chers amis je ne sais pas depuis combien de temps cet épisode dure j'espère que ça vous aura plu je vais faire en sorte de faire que le gros vaisseau là en haut devienne un drone donc vous savez prend GPS tout ça comme j'avais fait la dernière fois je pense que vous êtes au courant je vous dis pour le coup à très bientôt pour un nouvel épisode de Space Engineer jusqu'ici portez-vous bien mais un incinérateur pour la pierre dans le vaisseau mineur ce serait mieux bon ce serait mieux oui et non pour la bonne et simple raison que le jeu fait des pop automatiquement les rochers donc en soit il n'y a absolument aucune raison que je m'emmerde à faire ce genre de choses non non je te rassure t'inquiète pas besoin d'incinérateur non non le jeu fait en sorte que ça n'est pas tout seul je n'ai absolument rien à faire mais vraiment rien du tout donc voilà allez très chers amis je vous dis à très vite et rassurez-vous normalement si tout va bien dans le prochain épisode je devrais continuer sur le destiné à la base c'est ce qui était prévu durant ces 12 épisodes-ci sauf que le Wii a eu d'autres petites choses à faire on peut s'en doter enfin bref moi très chers amis je vous dis à très vite